Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous savez, il y a de cela un mois et demi, bref, moins de deux mois, que le comédien Esa Boto, que tout le monde connaît, a perdu sa mère et sa tante. Rappelons qu'on avait annoncé le décès de sa mère à sa tante. Elle a chuté et elle est partie aussi quelques jours, quelques heures après. Donc, un mois et demi, ils ont perdu leur aîné, leur frère aîné, Célestin. Mais le problème ici, c'est qu'il y a un influenceur qui a fait un poste sans vérifier. Comme vous êtes tous les jours en train de vous plaindre, que Franco ne vérifie pas ses informations, je voulais vous rassurer que tout le monde peut faire l'erreur. Donc, il y a un influenceur qui a fait le poste en annonçant que c'est plutôt Jean Clignotant, le comédien. Peut-être que certains ne le connaissent pas. Jean Clignotant, c'est le père de Gloria, qui est le grand frère des Aboto également. Puisque les gens connaissaient seulement Jean Clignotant, au départ, quand j'ai aussi appris le décès de son grand frère, du grand frère des Aboto, je me suis dit, c'était aussi lui ce qu'il soit allé sur la page des Aboto, que j'ai vu l'image de ce monsieur que je ne le connais, que je ne connaissais même pas. Donc, Jean Clignotant vient de faire une sortie pour se plaindre de cet influenceur qui a fait le poste en annonçant que c'est Jean Clignotant qui était décédé. Et il nous explique aussi les circonstances du décès de leur grand frère. Nous allons l'écouter et on se prend après. Je viens ici décliner une situation, alors qu'il me cœur, j'ai le cœur meurtri, parce que je viens de perdre mon grand frère aîné, Célestin, qui fait actuellement de tous les réseaux sociaux. Je reçois des coups de fil par-ci, par-là. Certaines personnes appellent, on me dit qu'ils ont appris que je suis décédé. Et c'est un genre même, la façon d'appeler, ça dit, ils appellent, ils se posent des questions, est-ce que c'est toi qui a l'appareil et tout et tout, juste parce qu'ils ont appris que je suis décédé. Donc je voudrais vous rassurer que je ne suis pas décédé, mais c'est mon grand frère Célestin qui a rendu l'âme, qui est mort. Et je profiterai de cela pour dire à un influenceur, Mano Sabi, avant de publier cette impublication, prends le temps de t'informer. Parce que certains influenceurs, dès qu'ils apprennent une information, ils ne prennent pas le temps de vérifier, mais ils balancent ça dans les réseaux sociaux. Il y a eu un poste où tu as dit, encore un artiste comédien qui a rendu l'âme. Rip, Jean Clignotant. Tu es un petit frère à moi, tu as mon numéro, tu ne m'appelles pas. Tu n'appelles pas pour chez Charles T'informer, tu as le numéro de mon petit frère. Tu ne l'as pas appelé pour demander si c'est vrai ou alors si c'est faux. Tu as trouvé bon de publier et d'annoncer ma mort dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas trop m'appuyer là-dessus, mais je te dis que cela ne se répète plus. Tu es un petit frère à moi, tu maîtrises souvent, tu m'envoies des publications, et que cela ne se répète plus. Moi je laisse passer cela parce que tu es un petit frère à moi. Moi je dis, tu es un petit frère à moi, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Maintenant, je reviens sur les causes de la maladie de mon grand frère Sébastien. Juste un instant pub et on se prend après. Population de Yaoundé, chers bengistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kwaban et à 50 m de l'Arcelou, Kwaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublés avec cuisine douche et 5 chambres non meublés avec cuisine douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations. ok et il ya des questions qui s'interroge nous avons causé un jour avant au téléphone il a causé à ses frères alors il s'est rendu ce matin où il est décédé à l'hôpital parce qu'il avait un peu d'estomac s'est rentré à l'hôpital et on lui a administré une perfusion cette perfusion n'était autre que du coup c'est après on s'est rendu compte qu'il avait un début de diabète alors ayant constaté cela on a demandé un malade qui arrive à l'hôpital vous faites ce constat ayant administré du glucosé vous lui demandez de rentrer à la maison alors il est rentré et puisqu'il devait revenir maîtredi selon ce qui a été pressé sauf que à 18 heures la situation doit encore dégénérer et c'est encore plus compliqué il fallait l'amener rapidement à l'hôpital je reçois un coup de fil mon frère et moi mon petit frère et saboteau de moi reçois un coup de fil et nous informer que c'est l'instant était dans une situation compliquée et son canet médical du matin presque il a qu'il avait un début de diabète sans plus tardé nous avons demandé à sa femme son épouse et à notre petit frère nos petits frères qui étaient à l'instant sur place et se dirigeait plutôt chez un spécialiste en diabète il était plutôt préférable il devait voir comment est-ce qu'il pouvait intervenir parce qu'à l'instant on soupçonnait que bon peut-être c'est un peu le diabète qui était en train de pouvoir soit peut-être je ne sais pas qui est en train de remettre dans cette situation ils sont dirigés donc chez le spécialiste et quand le spécialiste arrive aux environ de 20 heures il dit non le problème n'est pas j'avais je vous conseille d'aller rapidement à la cantine c'est comme ça que c'est l'est temps est transfert et transférer le plus tôt et rapidement l'hôpital à cantine j'appelle rapidement un ami qui est là bas et lui dit s'il te plaît fait des efforts voilà c'est l'est un qui arrive ça ne va pas il me dit d'accord actuellement il est un peu occupé il est dans un bloc opératoire et aussitôt il doit intervenir dès qu'ils seront là il verra ce qu'il peut faire l'estin arrive à l'hôpital il est conduit aux urgences et à 23 heures il rend l'âme la question maintenant qu'on se pose la famille durement éprouvée ses amis proches est-ce une heure médicale si c'est une heure médicale moi je pense que ils sont nombreux ceux-là qui meurent dans les hôpitaux juste parce que l'être humain n'est pas considéré c'est un médecin encore ou alors quand je dis médecin sur le corps médical que ce soit des infirmiers que ce soit cela qu'ils opèrent dans des quartiers et qui n'ont pas la diontologie du corps médical vous arrivez dans certains hôpitaux où c'est des stagiaires des enfants qui sortent dans des écoles qui prennent soin de vous et ceux là qui ont été informés et qui sont sur le terrain ils envoient ces enfants on cherche la vente sur vous dix fois sans trouver et c'est à peine que l'infimier arrive au secours ou alors c'est encore plus tard que le médecin peut arriver un terme de moi je pense que c'est pas normal beaucoup sont là beaucoup ont subi comme célestin il faudrait que cela s'arrête je vais revenir avec tous les éléments samedi soir samedi soir et ensemble nous allons réfléchir pour voir si célestin a été décédé d'une négligence médicale ou bien d'une erreur médicale ou alors célestin a été décédé d'un poison on ne sait pas nous allons ensemble réfléchir avec tous ces éléments ça fait à peine un mois et demi que nous avons enterré notre maman ma mère est décédée aux états unis lorsque sa petite soeur a pris la nouvelle mauvaise nouvelle elle a chuté elle s'est écroulée on l'a transmetté on l'a transporté pour l'hôpital elle aussi elle est décédée on avait deux corps sur le monde qu'il fallait enterrer et avec tous les efforts cela on les a enterrés et un mois après un mois et demi après c'est notre famille célestin aussi qui a décédé donc vous pouvez comprendre à quel point on est touché à quel point la famille a battu et je dirai à certains influenceurs qu'avant de faire une publication prenons le temps parce que vous toucher la sensibilité de certains familles et vous touchez également la sensibilité de certains gens qui nous écoutent d'être certains personnes qui sont touchés parce que le corps de certains personnes ont failli s'arrêter lorsqu'ils ont appris que le frère des aboto de celui-là mais c'est ces condoléances à la famille des aboto gens qui nous envoient les deux artistes que je connais moi particulièrement et que l'âme de notre frère célestin repose en paix vous savez pourquoi j'ai fait ce poste pour la raison pour laquelle j'ai publié cette vidéo je voudrais attirer déjà l'attention des populations ou bien des citoyens chez frère quand vous arrivez à l'hôpital exigez toujours les examens ne prenez que le risque de prendre les perfusions comme ça exigez toujours comme vous prélève comptez sur on prend le taux de votre glycémie pour savoir si vous avez un début de diabète je dis ça parce que ma mère même fait mère est décédé toujours à cause de cette erreur là qu'elle arrive à l'hôpital avec un palu on a directement placé le glucosé sur elle pourtant elle avait un début de diabète on n'avait pas contrôlé beaucoup meurt comme ça mais faites plus cette erreur et ce que je vais dire à mes frères médecins j'essaie parce qu'il va même pas livre je suis même qui pour les parler même je dis quand même vraiment soyez humain c'est tout ce qu'il peut vous dire parce que c'est que nous vivons dans nos hôpitaux et sur pays ah ce n'est que dieu qui nous gagne moi je ne sais même pas quoi vous dit parce que vous même vous connaissez vous que moi que vous avez dans les hôpitaux vous prenez des êtres humains comme des animaux franchement et la crainte de dieu prenez aussi soin des enfants des gens comme c'était votre propre frère des familles c'était votre propre sang épicier des gens c'est tout ce qu'il peut vous dire merci de partager la vidéo c'était général franco ciao abonnez vous quand vous êtes abonné bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos